Le Tour de France passe ici à la Châtaignorée en Vendée, commune où vit un grand champion du cyclisme vendéen et même national, Roland Berland, double champion de France dans les années 70, c'est ici un personnage. Celui-là c'est 1978, Bernard Hinault était champion de France avec ce maillot et a gagné son premier Tour de France avec ce maillot. Mais le plus beau pour moi, le plus beau des maillots, le maillot Bic. Alors là, maillot orange avec une seule publicité, Bic, alors ça c'est vraiment un... Votre mari et la madame, ils rentrent encore là dans ces maillots ? J'aimerais bien. Sur le maillot de champion de France, dans l'équipe, ils ne voulaient pas qu'il y ait de publicité sur le maillot tricolore. Champion de France, c'est le summum, c'est la fierté totale à ce moment-là ? Oui, la plus grande des fiertés, ce serait champion du monde, mais enfin bon, c'était presque au-delà de mes possibilités. Et puis je n'étais pas super motivé par les championnats du monde, alors que j'en ai fait six quand même. Mais les championnats de France, j'étais toujours très très motivé. Alors Roland, là on quitte votre maison, puis on va aller voir passer les coureurs du Tour de France. Et ils passent sur un rond-point, c'est ça ? Absolument, ils passent au rond-point à 150 mètres de mon domicile. Et puis ce rond-point, il s'appelle le rond-point Roland Berland depuis maintenant six mois. La commune a voulu ça, je l'ai accepté. Et puis finalement, ça n'a pas changé l'homme. Mais je me dis, si vous devez me faire un hommage, un honneur, faites-le de mon vivant. Comme ça, je pourrais en profiter. Bon Roland, la suite c'est quoi maintenant pour vous ? Alors maintenant on va aller prendre l'apéritif, c'est quand même normal. Puis peut-être casser une petite croûte et ensuite se mettre devant la télévision pour regarder l'étape. Et puis voir l'arrivée à la roche sur Uant. Sous-titrage Société Radio-Canada